Bonjour, bienvenue pour la présentation du BPGEPS Sport Collectif et en activités physiques pour tous, formation vitalifiante présentée et proposée par Ipsocampus. Je me présente Pierre-Olivier Préteau, je suis responsable des formations d'Ipsocampus. Bonjour, Delphine Blanc, formatrice à Ipsocampus et coordinatrice sur les formations activités sport collectif et activités physiques pour tous. Bonjour, Aurélie Clerc, responsable du centre de formation Ipsocampus Grenoble. Je vais vous présenter, enfin nous allons vous présenter et vous partager le PowerPoint. Donc, présentation du BPGEPS en activités sport collectif et en activités physiques pour tous. Cette formation permet d'accéder au métier de coach en foot, basket, handball ou rugby, selon l'option que vous choisissez, et également de devenir éducateur sportif multisport. Pour accéder à nos formations en BPGEPS Sport Collectif et activités physiques pour tous, deux possibilités, soit d'intégrer notre prépa sport, qui est une classe de préparation au métier du sport et à la formation, permettant à la fois de travailler sur les tests physiques, écrits et euros, mais également de vous permettre une immersion professionnelle en vous faisant faire des stages tout au long de la formation. De même, vous allez déjà prendre en main des contenus pédagogiques qui vous permettront justement d'arriver en formation BPGEPS avec un contenu non négligeable, à la fois en structure de stage et à la fois en formation. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez intégrer notre BPGEPS directement, donc qui est une formation bicalifiante, où vous allez passer deux diplômes. Deux diplômes qui sont complémentaires, car vous allez à la fois pouvoir encadrer des activités dans votre option, le foot, le basket, le rugby et le handball, mais également pouvoir encadrer d'autres activités multisport, soit dans les activités physiques de pleine nature, dans les activités de développement personnel ou dans les activités dites ludiques, avec des publics allant de 4 ans à 99 ans. Il s'agit d'une formation professionnelle bicalifiante qui prépare au métier d'éducateur sportif polyvalent, avec des compétences d'entraînement dans l'une des mentions, soit football, handball, basketball ou alors rugby à 15. Cette formation se déroule sur 22 mois en alternance entre l'organisme de formation et la structure. Les structures d'alternance dans lesquelles vous pourrez exercer à l'issue de cette formation sont multiples, soit dans une association sportive, soit dans une collectivité territoriale, ou alors dans un centre de loisirs, un centre de vacances, même des comités d'entreprise, etc. Donc le volume horaire concernant ces deux diplômes complémentaires est de 1200 heures en organisme de formation. À cela s'ajoutent 1848 heures de mise en application pédagogique, donc en structure durant les 22 mois. Le rythme d'alternance est de deux jours en organisme de formation et trois jours en entreprise. À noter que lors des périodes de vacances scolaires, les stagiaires sont en structure. Une journée de formation type se décompose en deux temps, un temps plutôt théorique le matin et une mise en pratique l'après-midi, avec également beaucoup de temps consacré à l'animation des différentes activités sportives. La transversalité des deux diplômes visés permet d'organiser les UC, donc les unités capitalisables, de façon à mutualiser les certifications. Partons du principe qu'il y a trois blocs. Donc le bloc 1 concernera l'AST et l'APT, où il faudra concevoir et animer un projet dans votre structure d'alternance. Un bloc 2 qui sera avec deux évaluations. Une évaluation dans votre structure d'apprentissage et une évaluation organisée dans des écoles partenaires, par exemple, avec Sousseau. Et un bloc 3, dans lequel vous aurez également deux évaluations en structure. Vous devrez encadrer une séance technique. Toutes ces certifications sur le bloc 2 et le bloc 3 sont réalisées sur public réel. Intégrer notre formation, c'est être accompagné par des intervenants et des formateurs professionnels du secteur. C'est également mettre nos stagiaires et apprentis au cœur de leur projet professionnel. On se base sur leurs expériences et également les exigences du diplôme d'État. Nous bénéficions d'une plateforme pédagogique qui nous permet, donc WebCampus, qui nous permet d'avoir de nombreux échanges avec nos stagiaires et apprentis, mais également de leur permettre de disposer de leurs cours. Et enfin, nous sommes en relation étroite avec les acteurs du milieu professionnel pour répondre au mieux à leurs exigences et leurs besoins, mais aussi permettre à nos stagiaires et apprentis une meilleure insertion professionnelle. Alors, pour intégrer nos formations, il faut passer des tests physiques. Il s'agit des TEP, tests d'exigence préalable. Je vais vous présenter d'abord ceux du BPGEPS, activité sport collective. Ce sont des TEP qui sont organisés par nous-mêmes, par Ipsosport. Vous avez deux épreuves. Une première épreuve qui concerne un test d'habilité motrice. Vous allez donc enchaîner un circuit composé de six ateliers, en volet, en hockey, en basket, en foot, en rugby et en hand. C'est un parcours qui est chronométré. Une deuxième épreuve qui correspond à deux phases de jeu de 20 minutes de pratique, sur deux activités dites émergentes, qui sont l'Ultimate Frisbee et le Chookball. Ces observations nous permettent justement de voir votre niveau de compétence au niveau de l'aspect réglementaire. Vous avez connaissance des activités, donc à vous d'aller chercher l'information sur le règlement, mais également sur le transfert de vos compétences sportives et tactiques de votre activité de prédilection. Vous devez également valider les TEP sur le BPGEPS en activité physique. Ceux-ci, par contre, sont organisés par le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite réellement à anticiper vos inscriptions parce qu'il faut être inscrit un mois avant les dates de passage des TEP et également se préparer correctement à ces tests-là. Vous avez deux épreuves. L'épreuve 1 qui est un test du Cléger où il faut réaliser le palier 6 pour les femmes et le palier 8 pour les hommes. C'est un test d'endurance cardio-respiratoire. Et enfin, une épreuve 2 qui concerne un parcours d'habilité motrice. C'est un enchaînement de 22 ateliers qui sont à réaliser avec un temps donné. Vous avez tout le détail de ces tests sur notre site ipsosport.com. Vous pouvez donc retrouver tous les parcours qui sont schématisés. Et également, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir de plus amples informations. Alors, nous avons une question question. « J'ai une structure de foot pour mon apprentissage. Est-ce suffisant ? » Alors oui, c'est bien pour répondre aux modalités du BPGEPS activités sport collectif. Mais ce n'est pas suffisant, notamment pour répondre aux prérogatives du BPGEPS APT, donc activités physiques pour tous. Structures qu'il faudra trouver pour répondre aux prérogatives qui sont d'animer dans plusieurs familles d'activités, que ce soit sur les activités en espace naturel, des activités d'expression corporelle, mais également à caractère ludique. Autre question qui nous est posée, c'est « Si je ne valide pas un bloc ou une UC, est-ce que cela remet en question mon diplôme ? » Alors, tout dépend de l'UC et sur quel diplôme. Vous pouvez tout à fait avoir validé votre BPGEPS sport collectif et devoir repasser une UC sur le BPGEPS APT. Vous avez cinq ans pour valider cette UC manquante. Très bien, merci. Nous avons beaucoup de questions. Je vous invite très vivement à consulter notre foire aux questions sur notre site internet. Si vous avez bien sûr des questions plus précises, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes donc sur Annecy, Grenoble et Lyon. Ces formations sont dispensées sur ces trois villes. Vous avez les coordonnées pour nous contacter. Et également, trouvez les informations sur notre site ipso-sport. Après, si vous le désirez, on peut convenir d'un entretien, soit en visio, soit en physique. Et ce sera avec plaisir. N'hésitez pas également à suivre l'avis de notre école et de nos étudiants sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très vite. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada